Dans l'épisode de demain nous appartient du jeudi 17 août 2023, Diego, Enzo Rose, confie à Jack, Dimitri Fouque, et Ryan, Sacha Birdie, que Florence l'a appelé pour lui dire qu'une caisse de vin a disparu. Or, il s'agit de vin exposé en foire. Trop oxydé, il ne doit pas être vendu. Jack et Ryan ne peuvent retenir un rire. Si y est-il eux qui ont pris la caisse et en payent le prix fort ce matin. En arrivant sur le domaine viticole, les trois adolescents tombent sur Victor, Farouk Bermouga, qui leur annonce que Florence a fait une crise cardiaque foudroyante dans la nuit. Dépité, l'homme d'affaires retrouve Romy, Dunia Coezin, au Spoon et lui demande de prendre la suite de Florence au domaine viticole. La jeune femme ne pense pas avoir les épaules pour un tel poste, mais Victor est sûr du contraire. Romy finit par accepter. Au domaine viticole, Diego travaille dur, au point de se faire mal. Il confie à Jack que la mort de Florence lui a mis un coup. La responsable du domaine était toujours très bienveillante envers lui. Jack lui conseille d'aller se reposer, mais le jeune homme refuse. Il aurait l'impression d'abandonner ses collègues s'il partait maintenant. En fin de journée, Ryan surprend Victor et sa mère en train de discuter de ses nouvelles responsabilités. Une fois l'homme d'affaires parti, l'adolescent confie à sa mère qu'il est au courant pour elle et lui. Romy reconnaît avoir embrassé Brunet mais lui assure que cela n'ira pas plus loin. Sur le chantier de Gilles, Laurent Gamelon, Bruno, Kevin Lévy, et Sylvain, Arnaud Henriet, ont beaucoup de mal à poncer à la main. Sylvain décide donc d'appeler Christelle, Ariane Céguillon, et lui demande de lui apporter sa ponceuse électrique. Cette dernière accepte, mais explique qu'elle ne pourra la lui apporter qu'un fin après-midi, ayant plusieurs rendez-vous importants à l'hôpital. En arrivant à Saint-Clair avec la ponceuse dans les mains, Christelle tombe sur Marianne, Luce Mouchel. Cette dernière l'encourage à emporter la ponceuse à Sylvain le plus vite possible, étant impatiente que le chantier se termine pour se débarrasser de son frère. Indisponible, Christelle suggère à sa collègue d'apporter elle-même l'outil sur le chantier. En arrivant, Marianne se rend compte que les travaux ne sont pas bien faits. Elle leur conseille de tout recommencer, même si cela veut dire que Gilles restera un peu plus longtemps chez elle. Damien découvre que Violette et sa sœur placées en garde à vue, Angélique, Laetitia Milo, refusent de répondre aux questions de Karim, Samy Garbi. Ce dernier lui rappelle qu'elle risque 30 ans de prison pour l'enlèvement de Nora et qu'elle aggrave son cas en refusant de collaborer. Derrière la vitre sans teint, Violette, Salomé Benita, supplie Sarah, Camille Jeunot, de la laisser voir sa mère pour la convaincre de parler. La jeune flic n'est pas sûre que l'idée soit bonne, mais accepte. En voyant Violette, Angélique avoue avoir perdu sa véritable fille lorsqu'elle avait 3 ans. Allergique aux arachides, la fillette a mangé un biscuit qui en contenait par accident. Angélique a tenté de la sauver, en vain. Elle et Didier, Jérôme Fonlupt, ont alors décidé de ne prévenir personne et de l'enterrer dans leur jardin pour la garder près d'eux. Par la suite, Angélique a quitté la maison et s'est retrouvée sur une aire de pique-nique. C'est-il alors qu'elle a vu Violette à l'arrière d'une voiture, seule, et l'a enlevée. Par la suite, la famille est partie vivre en Australie, sans ne jamais chercher à savoir qui était la petite fille qui l'avait emportée. Plus tard, Sarah apprend que Béatrice, Sophie Michard, est sautie du coma et se précipite à son chevet. A peine réveillée, sa mère la met en garde contre Angélique et Didier. Sarah la rassure. Le couple a été démasqué et arrêté il y a peu. Il ne représente plus aucun danger. Au commissariat, Georges, Mayel et Lajaoui, répètent les aveux d'Angélique à Damien, Adrien Robb. En apprenant que les Rénaux ont kidnappé une petite fille sur une aire de pique-nique, le jeune policier a une intuition bouleversante. Il décide de comparer son ADN à celui de Violette, et obtient une comptabilité de 50%. Or, seuls les parents ou frères et sœurs peuvent avoir une telle comptabilité. Violette est donc la sœur de Damien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.